Allo et bienvenue sur la chaîne Une Vifre Allemande, je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française, en allemand et en français alors si ça vous intéresse abonnez-vous à cette chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram c'est là-bas où je partage mon quotidien ici à Lyon et aujourd'hui on va parler des habitudes françaises que j'ai adoptées j'ai déjà fait une vidéo sur les habitudes françaises que j'ai adoptées il y a un an mais j'avais envie de faire une deuxième donc voilà, aujourd'hui on va faire la deuxième Avant que je commence, je voulais juste vous dire que j'ai des nouveaux cours de conversation en allemand qui commencent et les inscriptions sont désormais ouvertes ce sont des cours de conversation en groupe, en petit groupe de 5 personnes max c'est assez chouette, la dernière fois on était 3 personnes dans chaque cours les derniers cours se sont super bien passés, j'ai passé un super moment avec les élèves juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait, normalement dans chaque cours on aborde un sujet lié à la culture ou aussi aux actualités allemandes par exemple on a parlé de l'histoire allemande la différence entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest on a parlé de la cuisine allemande ça dépend vraiment un peu de vos envies, de vos entrées et aussi de ce qui se passe dans le monde il y aura deux cours, un cours pour le niveau intermédiaire A2-B1 et un cours pour le niveau avancé, donc B2-C1 et les cours ont lieu tous les mardis ou mercredis de 18h à 19h sur Skype si vous avez envie de vous inscrire vous pouvez m'envoyer un petit mail à l'adresse suivante attention ce mail est juste pour l'inscription des cours, je ne réponds pas aux autres mails et si vous avez des questions vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire sous cette vidéo et on va tout de suite commencer avec la vidéo donc la première habitude française que j'ai adoptée c'est de ne pas grignoter entre les répons comme vous savez peut-être en Allemagne il n'y a pas vraiment des horaires strictes pour manger c'est à dire que vous pouvez manger à tout moment comme vous avez envie et c'est assez normal de grignoter entre les répons et en France j'ai plus ou moins arrêté de faire ça ça m'arrive de temps en temps bien sûr surtout quand je suis dehors je vois une bonne pâtisserie française mais normalement quand je suis à la maison je ne grignote plus ou je prends juste un petit goûter et avant en Allemagne je mangeais sans cesse presque tout le temps donc ça c'est beaucoup amélioré par contre est-ce que ça a vraiment changé quelque chose pour moi ou pour ma santé ? je ne sais pas trop en fait j'ai pris beaucoup de poids en France donc apparemment ça ne fait pas trop de différence pour moi mais en général je trouve que c'est bien et c'est une bonne habitude que j'ai prise la prochaine habitude française que j'ai adoptée c'est d'aller au cinéma assez souvent pas en ce moment bien sûr parce que c'est toujours la Covid le Covid je ne sais jamais mais en général avant le Covid j'allais assez souvent au cinéma et en Allemagne c'était quelque chose que je faisais peut-être un ou deux fois par an et ici en France c'est vraiment un truc que tout le monde aime bien aller au cinéma et surtout dans les grandes villes c'est assez normal d'aller au cinéma presque toutes les semaines il y a même des gens qui y vont plus que deux fois par semaine moi c'était comme ça à Paris je ne sais pas trop comment c'est à Lyon peut être vrai et je trouve ça génial parce que j'adore le cinéma et j'adore les films en général j'ai toujours aimé mais parfois je n'ai juste pas pensé à aller au cinéma et depuis que je suis en France j'y vais beaucoup plus souvent et ça me manque terriblement d'aller au cinéma donc ouvrez le cinéma la troisième habitude française que j'ai adoptée c'est de lire dans les transports alors bien sûr en Allemagne aussi il y a des gens qui lisent dans les transports mais j'ai l'impression qu'on voit ça beaucoup beaucoup plus souvent en France et à Paris par exemple les gens ils lisent même en marchant dans les couloirs du métro ils ont dit assis, debout, serré entre les gens ils lisent tout le temps partout et quand j'étais à Paris j'ai vu ça tous les jours et un jour je me suis dit pourquoi pas et voilà j'ai appris à lire un peu n'importe où dans le métro peu importe la position peu importe si je suis debout, assis, entre les gens je sais pas quoi et maintenant je sais le faire et j'aime bien et c'est vraiment une habitude que j'ai pas vraiment eu avant la prochaine habitude française que j'ai adoptée c'est de boire du café noir je bois pas ça tout le temps je préfère toujours de boire mon café avec du lait j'aime beaucoup le cappuccino, le latte macchiato etc mais c'est vrai que depuis que je suis en France ça m'arrive de vouloir boire un café allongé ou un espresso et en Allemagne j'avais jamais envie de boire ça c'était vraiment mon dernier travail que j'ai eu à Paris il y avait juste une machine à espresso donc j'avais pas trop le choix il n'y avait pas de frigo pour mettre le lait non plus donc j'ai commencé à boire du café noir et maintenant j'aime bien c'est toujours pas le café que je préfère mais parfois j'ai envie de le boire et voilà j'ai jamais fait ça en Allemagne donc c'est une habitude française que j'ai adoptée par contre je ne mets pas de sucre je pense que la plupart des français met du sucre mais je suis pas sûre est-ce que vous en tant que français vous mettez du sucre ou pas ? dites moi en commentaire la prochaine habitude française que j'ai adoptée c'est de vouloir faire un apéro tous les jours non mais de vraiment aimer les apéros il faut savoir qu'en Allemagne le concept d'apéro n'existe pas vraiment en fait en Allemagne bien sûr il y a des entrées mais le concept d'apéro avec des chips et des petits trucs à grignoter et en prendre un verre au même moment ça n'existe pas trop pas vraiment et c'est quelque chose qui est vraiment chouette je pense que la plupart des allemands qui viennent en France aiment bien ça et maintenant parfois quand je suis à la maison j'ai envie de faire un apéro je le fais avec mon copain ou même toute seule par contre je ne bois pas d'alcool quand je suis toute seule ouais mais j'aime beaucoup les apéros et voilà c'est quelque chose que j'aime bien et ça me manque de faire des apéros entre amis je sais que ça va revenir un jour mais voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'aime aussi aller dans un bar et faire un petit apéros j'aime bien les planches avec du fromage et tout ça ça non plus ça n'existe pas vraiment en Allemagne il n'y a pas de planches à partager comme ça et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et définitivement une habitude française que j'ai adoptée et la dernière habitude française que j'ai adoptée c'est de vouloir passer mes vacances en France l'année dernière je passais mes vacances en France c'était pas un choix c'était voilà à cause du Covid mais maintenant que je vis en France parfois j'ai vraiment envie de passer mes vacances en France de ne pas aller ailleurs je connais déjà assez bien la France mais il y a toujours des choses à découvrir et quand j'étais encore en Allemagne jamais jamais passé mes vacances en Allemagne ça ne m'est jamais venu à l'esprit pareil ma famille on n'a jamais passé les vacances en Allemagne je pense une fois dans ma vie on a fait ça sinon on est toujours parti d'ailleurs on était allé en Italie, en France aux Pays-Bas, je ne sais pas où, en Croatie Espagne mais on n'est jamais jamais resté en Allemagne peut-être pour un petit weekend mais pas plus donc quand j'étais jeune je n'ai même pas vraiment connu l'Allemagne et jusqu'à ce jour je pense que je connais mieux la France que l'Allemagne et c'est assez dommage et je regrette un peu de ne pas avoir voilà découvert un peu plus mon propre pays et j'ai l'impression que maintenant en France maintenant que la France est mon pays j'aime bien passer les vacances ici par contre cette année je n'ai pas envie de passer mes vacances ici parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas passé mes vacances ailleurs mais en général j'ai pris cette habitude parce que c'est vrai c'est une habitude française de ne pas trop voyager de passer beaucoup de vacances en France et je pense que c'est vraiment en train de changer les jeunes ils veulent aussi découvrir le monde mais c'est toujours un truc en France de juste ne pas rester en France il y a aussi des gens qui ont une maison à la campagne ou à la mer des choses comme ça c'est pas vraiment un truc en Allemagne la plupart des Allemands n'ont pas de maison à la campagne c'est vraiment un truc de riche en Allemagne et c'est un peu pour ça mais voilà j'ai pris cette habitude de vouloir passer mes vacances en France c'était déjà tout pour cette vidéo dites moi en commentaire si vous en tant qu'Allemand vous avez fait la même expérience ou si vous en tant que Français en Allemagne vous avez adopté des habitudes allemandes et je vous dis salut au revoir à la prochaine Sous-titres par Juanfrance